Les expériences de mort imminente de M. Daniel Vetz. M. Vetz, au cours de votre vie, vous avez vécu plusieurs expériences de mort imminente, et la première quand vous étiez enfant. Quels souvenirs avez-vous de cette première expérience ? C'était dans les années 60, et j'étais chez mon parrain, ma marraine, quand je suis tombée dans un bassin à poissons. Une fois que j'ai été tombée, je criais, je luttais pour essayer de respirer. Toutefois, il n'y avait personne pour m'aider, et je paniquais. Ma poitrine me faisait très mal, j'ai de l'eau qui est allée dans les poumons, et après avoir inhalé de l'eau, je suis tombée dans un trou sombre. Et j'ai quitté mon corps. À côté du bassin, il y avait un parc floral, enfin, avec des plantes. J'ai monté les marches en pierre, et j'ai vu des treilles chargées de raisins. Alors que je marchais entre les treilles, une lumière très intense est apparue au bout de l'allée. Au départ, je ne pouvais pas ouvrir les yeux tant cette lumière était intense. Malgré tout, je les ai ouverts, c'est-à-dire que je me suis forcée à ouvrir les yeux, et j'ai regardé la lumière. Et dans la lumière, j'ai vu ce qu'on peut sans doute appeler un être de lumière. De cet être rayonnait un amour incroyable. Il m'a parlé, mais je suis incapable de dire aujourd'hui avec certitude ce qu'il m'a dit. Après ça, il se trouve qu'une femme passait en vélo sur la route pour aller à son travail, et elle a vu mon corps dans le bassin. Elle a couru à mon secours et m'a sorti de l'eau, et j'ai repris connaissance. Quand j'ai repris connaissance, ce dont je me souviens, c'est que tout était brouillé, comme quand on ouvre les yeux sous l'eau. L'obscurité avait disparu, et j'étais de retour. Et ce retour dans le corps, comment l'avez-vous vécu ? C'était comme voyager à travers un trou sombre. Et petit à petit, ça s'éclaircissait, et c'était alors comme quand on regarde à travers des jumelles, mais à l'envers, quelque chose comme ça. Mon environnement est devenu plus net, et j'ai donc pu voir ce qui se passait autour de moi. Voilà comment s'est passé mon retour. De quoi vous souvenez-vous au sujet de cet être de lumière ? Quand j'étais enfant, j'étais toujours terrifiée, parce que j'avais une grand-mère qui avait pour habitude de me raconter des histoires de fantômes. Mais là, j'ai ressenti un amour immense, un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et cet amour me donnait un sentiment de bien-être et de sécurité. C'était en fait un sentiment d'être complètement, entièrement protégé. En vérité, j'aurais préféré rester là-bas. Avez-vous des souvenirs concernant cet être que vous avez vu ? Est-ce que c'était un être masculin, un féminin, ou bien n'avez-vous plus le souvenir ? Je ne me souviens plus ce que cette voix m'a dit, mais c'était une voix masculine. Je pouvais à peine distinguer le visage, tant la lumière était intense. Quel âge aviez-vous à ce moment-là ? C'était dans les années 60. Au début des années 60, je devais avoir environ 5 ans. Plus tard, ma sœur s'est noyée dans ce bassin, et elle n'est pas revenue. Des années plus tard, vous avez eu une autre expérience de mort imminente très particulière. Quelles en ont été les circonstances, et qu'avez-vous vécu ? Oui, j'avais 30 ou 31 ans, et j'étais en pleine force de l'âge. J'étais un sportif de haut niveau dans les arts martiaux, je faisais du judo. Je faisais partie de deux équipes de compétition, l'une à Baden et l'autre à Abruc, en Suisse. Professionnellement, j'étais un haut fonctionnaire. Donc, j'avais une position sociale très en vue. Et je continuais de gravir toujours davantage les échelons. Et alors, un jour, après le travail, je suis allée dans un restaurant, et j'ai mangé quelque chose qui contenait une toxine. Je sais aujourd'hui que quatre personnes en Suisse en ont mangé. Je suis rentrée chez moi, et j'avais du travail à terminer. Tout à coup, je me suis sentie bizarre. Alors, je me suis allongée. Mon corps entier s'est mis à me brûler. Et ça a empiré une fois que j'ai été allongée. Je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je deviens fou ? Je me suis levée pour aller me regarder dans le miroir, et mon visage était entièrement bleu. Le blanc de mes yeux était rouge, et tout mon corps également. Ça m'a tellement effrayée que j'en ai oublié de mettre mes chaussures. Et je suis partie en chaussettes à pied jusqu'à l'hôpital voisin. Ils m'ont admis aux urgences, et j'étais allongée là pendant que les médecins, les infirmières faisaient leur possible pour me sauver. Ma respiration s'est accélérée, et le pire dans tout ça, c'était la peur. Que vont devenir mes enfants ? Qu'est-ce qui va leur arriver si je meurs désormais, maintenant ? J'ai ensuite eu l'impression que tout rétrécissait. C'était comme, encore une fois, regarder à travers des jumelles ou un télescope, mais du mauvais côté. Tout devenait plus petit. Tout s'assombrissait. Et dans ces derniers instants, ces derniers instants, j'ai fait appel à Dieu. Et c'était terminé. Tout à coup, j'étais de retour. Le médecin disait, oui, c'est le deuxième de cet endroit. Il a donc immédiatement m'injecté le bon remède. Vous voulez dire, la deuxième personne du restaurant, vous aviez mangé ? La deuxième personne de cet endroit, parce que l'autre personne avait mangé dans un restaurant différent. Ça venait, en fait, de conserves de poisson. Pendant que vous étiez inconscient, avez-vous eu une expérience de mort imminente ? Le mauvais côté de la chose, c'est que le médecin m'a ramené. J'ai alors ressenti une très, très grande peur. J'avais peur que ça revienne. Chaque fois que je m'allongeais pour dormir, je ne pouvais pas. J'avais peur de m'endormir. à l'hôpital, vous voulez dire ? Non, quand j'ai été de retour chez moi. Je gardais une lampe allumée, dirigée sur mon visage, afin qu'elle m'éblouisse et m'empêche ainsi de m'endormir. J'avais des crises de peur panique épouvantables. Mes amis, mes proches, ne me reconnaissaient plus. Je suis allée consulter un médecin au sujet de cette peur. Il m'a parlé d'un de ses collègues qui était parapsychologue. Ce parapsychologue a commencé à me traiter. Et à ce moment-là, je n'avais pas dormi véritablement depuis longtemps. Et il m'a dit la chose suivante. En fait, monsieur Vetz, voilà comment ça va se passer. « Si vous demandez la protection de Dieu, rien ne peut vous arriver si vous vous endormez. » « Faites ça ce soir, » m'a-t-il dit. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis endormie et je suis tombée, m'a-t-il semblé, dans un trou rouge. Du feu, tout tournait. puis je me suis retrouvée dans une pièce. Et dans cette pièce, une personne était assise à un bureau. Ce qui était intéressant, c'est que je connaissais cette personne. Elle m'était apparue plusieurs fois auparavant. et chaque fois, c'était dans une situation où j'étais envahie par la peur. Quand j'étais enfant, cette personne apparaissait soudain et ma peur disparaissait. Mais le mauvais côté de l'histoire, c'est que cette personne m'a aussi tout dit sur moi. Toutes les mauvaises choses que j'avais faites. Quand j'avais juré, par exemple, des chapelets de gros mots, au travail, pendant mon temps libre. Et en ce qui concerne ma pratique des arts martiaux, j'avais fait une sorte de pacte avec les forces cosmiques afin de pouvoir toujours être le vainqueur. Et cette personne, elle savait tout ça jusqu'au moindre détail. Et je savais que j'étais complètement perdue. Puis j'ai vu sur ma droite un grand portail. Il était fermé. Dans cette pièce, je voulais dire qu'il y avait une personne assise à un bureau et une grande porte ou portail. C'est ça ? Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait rien au mur, pas d'image, il n'y avait pas de fenêtre. Juste le bureau. Aucune parole n'était prononcée non plus. Et quand j'ai vu le portail, je me suis réveillée. C'était de retour à nouveau. Cet état a duré longtemps. Il a fallu ensuite cette peur, vous voulez dire ? Oui, oui, une peur épouvantable. Si on pouvait revenir un peu sur cette expérience de mort imminente. Cet homme assis à ce bureau vous a dit tout ce que vous aviez fait de mal ou bien c'était véritablement un retour en arrière sur ma vie. C'était comme regarder un film. Tout y était. Les bonnes expériences aussi. J'ai véritablement tout revu à nouveau. Tout ce que j'avais vu quand j'étais dans le bassin à poissons. Ces expériences-là étaient présentes elles aussi. Mais bien sûr, ce qui a été le plus pénible pour moi, c'est de revoir les choses négatives que j'avais faites. Est-ce que cette personne vous faisait des reproches ou comment doit-on le comprendre ? Cette personne se montrait très paisible. Elle était elle parlait très tranquillement, pleine d'amour en fait. Donc la peur venait uniquement de vous. Cette personne ne se montrait pas menaçante. Oui, c'est moi qui avais peur. La personne n'était absolument pas menaçante. mais moi, j'avais peur. En fait, j'appréhendais ce qui pouvait se passer par la suite. Et à quoi ressemblait cette personne ? Oh, il ne ressemblait pas à l'image qu'on peut se faire de Jésus ni aux descriptions qu'on peut entendre des anges. Il s'agissait plutôt de la silhouette d'un homme de petite taille. Je me souviens qu'il avait des taches de rousseur et un sourire très joyeux. Un sourire libérateur en quelque sorte. Plus tard, j'ai vu ce même sourire chez différentes personnes. Cette personne était petite, si je vous ai bien compris. Oui, il était petit, de petite stature. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par petite stature ? Oui, je dirais que s'il avait été debout, il me serait peut-être arrivé à la poitrine. Une silhouette masculine, donc ? Une silhouette masculine et avec des taches de rousseur. Des taches de rousseur. Oui. Donc, vous en avez un souvenir précis. Oui, oui. Est-ce qu'on pourrait dire que le retour en arrière sur votre vie était une sorte de bilan de vie intermédiaire ? En effet. Maintenant, je sais que c'était ça exactement. Au moment où je le vivais toutefois, j'étais persuadée que c'était la fin. Quand vous avez plongé ou que vous êtes tombé dans ce trou noir, comment l'avez-vous vécu ? Et comment en êtes-vous ressorti ? la chute dans ce trou c'était du feu, c'était rouge, la lumière était rouge et tournoyante. Et comment je suis revenu ? Bien, je suis revenu, c'est tout juste comme ça. C'était juste de la couleur, ça n'était pas douloureux pour vous. Oh non, ça n'était pas douloureux, mais j'avais une très forte appréhension de l'appréhension, de la peur. C'était des sentiments inconnus pour moi qui faisaient du sport de haut niveau. J'ai réalisé que tout ce que j'avais fait dans le domaine du sport ne m'avait véritablement servi à rien. Que s'est-il passé quand vous êtes revenu ? Ça a été la période la plus difficile de ma vie. J'étais anxieux, je faisais des crises de panique. Mais il y avait aussi des moments de bonheur intenses. Je pouvais par exemple croiser quelqu'un dans la rue et je sentais en moi combien cette personne avait en elle quelque chose de magnifique. mais à l'opposé je pouvais aussi voir chez certaines personnes quelque chose d'obscur. Et l'aspect désagréable c'est que si une personne près de moi se mettait à jurer c'était comme si je recevais un coup de poignard dans le cœur. à partir de ce moment-là il m'était impossible de jurer. Il m'était impossible de faire certaines choses que je faisais avant. Quelques temps plus tard j'ai été hospitalisé dans une clinique qui traitait les maladies psychosomatiques. j'avais demandé à mon médecin de m'y admettre m'y faire admettre. Mon médecin pensait qu'il pourrait peut-être m'aider à surmonter mon anxiété dans cette clinique. J'y suis resté trois mois mais rien n'y a fait. Mon anxiété était toujours là. Dans cette clinique il m'était tout à fait interdit par exemple de lire la Bible ou bien de lire un livre sur les activités sportives que je pratiquais. je n'avais pas non plus le droit de lire des livres par exemple sur le bouddhisme. J'ai ensuite quitté la clinique j'ai repris le travail et mon médecin m'a dit que j'aurais besoin d'être pris en charge toute ma vie. C'est ce qui a été le plus difficile à entendre pour moi. la seule chose positive qui s'en est suivie c'est que j'ai pu dormir à nouveau parce que je prenais de la valériane en grande quantité des gouttes avec de l'eau. J'ai donc pu redormir reprendre le travail et je faisais tout ce que les médecins me disaient de faire et je me suis remis au sport de haut niveau. Votre séjour en clinique était-il dû aux conséquences de votre empoisonnement ou bien à votre anxiété ? C'était à la fois pour traiter ma grande anxiété mais aussi parce que mon corps ne fonctionnait plus correctement. À côté de ça j'avais des problèmes pour respirer. Par exemple j'arrêtais de respirer pendant mon sommeil. mon cœur n'était plus le même non plus il ne fonctionnait plus correctement. Mes capacités auditives n'étaient plus bonnes. J'avais un espèce de grondement très fort comme un souffle dans les oreilles. Ma vue n'était plus ce qu'elle était avant. En vérité beaucoup de choses vraiment avaient changé. plus tard encore vous avez vécu une autre expérience de mort imminente. Oui c'était à l'époque précédente mes fortes angoisses et après mon séjour en clinique j'avais commencé à faire des recherches parce que mes grands-mères m'avaient parlé de gens qui étaient fortement croyants. J'ai donc commencé à chercher j'ai commencé par les pasteurs les églises réformées les catholiques j'ai cherché et cherché mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Puis un médecin que je consultais m'a suggéré de prendre un chien. J'ai pris des cours de dressage et ils étaient très militaires ce qu'on apprenait dans ces cours mais en fait ça m'a vraiment fait beaucoup de bien ça m'occupait l'esprit j'y ai fait la connaissance d'un homme qui était responsable d'une maison de retraite et lorsque le cours s'est terminé nous sommes allés prendre un verre et nous avons beaucoup bu l'alcool aidant je lui ai raconté ce qui m'était arrivé il m'a dit écoute je sais ce que c'est j'en ai entendu parler mais il n'en a pas dit davantage il m'a seulement dit de lui rendre visite ensuite une nuit une fois de plus en m'endormant je suis à nouveau tombé dans ce trou j'en suis sortie à l'autre bout tout était sombre mais il y avait ce rideau lumineux magnifique merveilleux dont on ne pouvait voir la fin et derrière ce rideau ça n'était que lumière une lumière dorée brillante je me suis approché de ce rideau je sentais que c'était extrêmement réconfortant et protecteur derrière ce rideau mais je ne pouvais pas passer à travers ensuite trois personnes sont sorties de la lumière et m'ont approché je n'ai pas vu leur visage je ne pouvais pas distinguer s'il s'agissait d'hommes ou de femmes non plus mais ils m'ont dit ceci Daniel c'est trop tôt pour toi tu ne peux pas nous rejoindre déjà je savais que là-bas c'était si formidable de réconfort d'attention plein d'un tel amour et ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'il y avait une absence totale de peur aussi là-bas ils ont ensuite ajouté que je pouvais rester dans la lumière ensuite c'était fini et j'étais à nouveau de retour plus tard plus tard de nombreuses années plus tard j'ai compris ce qui s'était passé parce que j'ai continué de cesser de respirer la nuit vous voulez dire oui j'ai un appareil maintenant qui m'aide à respirer donc vous voulez dire que vous avez cessé de respirer vous avez fait une expérience de mort imminente oui j'ai une machine désormais qui propulse de l'air je ne suis pas quelqu'un qui ronfle donc les médecins n'ont jamais pensé que c'est ce qui pouvait être à l'origine du problème depuis que j'ai cet appareil je n'ai plus jamais eu d'expérience comme ça mais ayant eu ces expériences ces expériences je savais ce qu'il me fallait faire et cet homme c'est ce qu'il m'a dit et à partir du moment où j'ai commencé à faire ce qu'il m'avait dit ma vie entière ma carrière professionnelle ma carrière sportive tout a basculé l'argent n'avait plus de sens pour moi ma carrière sportive n'avait plus de sens pour moi non plus et c'était la même chose pour ma carrière professionnelle ça n'avait plus de sens pour moi non plus tout ce que je voulais ultérieurement c'était d'aller derrière ce rideau c'était mon unique objectif mais bien sûr c'était aussi parce que j'avais tout perdu mes amis ma femme principalement ma première femme et plus tard mes enfants mon emploi j'avais toujours l'impression que ma vie était d'une certaine façon guidée j'ai perdu mon travail mon travail dans la fonction publique et à la place j'ai rencontré des gens qui m'ont demandé si je pouvais travailler avec eux à la direction d'un centre d'hébergement pour hommes est-ce que ces expériences de mort imminente vous ont mené à croire en une vie après la mort aujourd'hui je crois en une vie après la mort et c'est ce que j'espère également parce que j'y ai fait l'expérience de cet amour immense et au début je voulais en parler à tout le monde aucun de mes amis ne comprenait ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas faire l'expérience que moi j'avais vécu je les voulais à mes côtés pourtant mais ils n'arrivaient pas à comprendre désormais je comprends pourquoi certains de mes amis sont revenus plus tard ceux qui avaient eu par exemple de graves accidents et qui par une sorte de miracle s'en étaient sortis mes enfants aussi sont tout à court venus après avoir dans leur vie traversé d'importantes épreuves ils ont pu petit à petit commencer à me comprendre et la chose la plus formidable c'est que j'ai rencontré une femme et le genre de femme qu'auparavant je n'aurais même jamais rêvé rencontrer je sais que mon père l'aurait adoré pas ma mère en revanche elle disait qu'il était impossible d'être toujours heureux comme ma femme pourtant l'est oui et ça fait près de 24 ans maintenant monsieur Wetz merci beaucoup pour cet entretien merci beaucoup merci beaucoup